Le patron d'une fabrique de chaussures te demande de l'aider à maximiser ses profits du mois prochain en estimant le nombre optimal de paires à produire. Il a déjà modélisé ses revenus et ses coûts en fonction de sa production. Donc si X est le nombre de paires qu'il produit, en fait le nombre de milliers de paires qu'il produit, ses revenus suivent cette fonction R de X est égale à 10X, ce qui veut dire que chaque millier de chaussures lui rapporte 10 000 euros. Et autrement dit, chaque paire de chaussures lui rapporte 10 euros, c'est le prix de vente de ses chaussures. Et ses coûts suivent cette fonction un peu plus compliquée, C2X est égale à X³ moins 6X² plus 15X. Voilà, c'est le meilleur effort qu'ils ont pu faire pour modéliser cette fonction de coût, sachant qu'il doit payer ses employés, la maintenance de son usine, l'électricité, etc. Et vu que ses coûts varient de manière un peu différente, chacun de ses catégories de coûts varient de manière différente en fonction de la production, la fonction de coût est un peu compliquée. Très bien, donc ce qu'on cherche à faire c'est de maximiser les profits et quelle est la fonction de profit ? Si je l'appelle P de X, et bien P de X c'est les revenus R de X moins les coûts C2X. Et c'est ça ce qu'on essaye de maximiser, on essaye de maximiser la différence entre les revenus et les profits. Donc la fonction qu'on essaye de maximiser c'est 10X moins X³ moins 6X² plus 15X. Et là on peut simplifier davantage parce qu'on a un 10X et un moins 15X. Donc au final on a un polynôme de degré 3, moins X³ plus 6X², alors plus 10X moins 15X ça fait moins 5X. Et voilà notre fonction profit. Donc maintenant ce qu'on aimerait faire c'est de trouver le maximum de cette fonction. Et ainsi on pourra recommander au patron de produire une certaine quantité de paires de chaussures afin de maximiser cette fonction P de X. Alors pour cela on va chercher la dérivée de P de X. D'abord on va exprimer la dérivée de P de X qui est égale à moins 3X² plus 12X moins 5. Et la fonction P de X peut donc atteindre un extrémum local lorsque P' de X est égale à 0. Donc lorsque X est égale à moins 12 plus ou moins racine de 12² moins 4 fois moins 3 fois moins 5, le tout divisé par 2 fois moins 3, donc le tout divisé par moins 6. Et en simplifiant davantage cette expression on obtient 2 plus ou moins 2 racine de 21 divisé par 3. Voilà, j'ai sauté un peu les quelques étapes de simplification mais voilà ce qu'on obtient. Et donc ça nous donne deux valeurs possibles de X parce que ces deux valeurs, 2 plus racine de 21 sur 3 et 2 moins racine de 21 sur 3, ces deux valeurs sont positives. Donc on doit les retenir toutes les deux parce qu'on a deux candidats possibles pour un maximum local. Et en valeur approchée, quelles sont ces deux valeurs ? Si tu rentres ça dans la calculette, 2 plus racine de 21 sur 3 et 2 moins racine de 21 sur 3, tu obtiens respectivement 3,528 et 0,472. Donc à ce stade, on a deux choix potentiellement à proposer à notre patron, soit de produire 3,528 paires de chaussures, soit de produire 472 paires de chaussures. Donc là il faut voir laquelle de ces deux valeurs de X est la production qui rapportera le plus de profit. Alors un premier choix, ce serait tout simplement de trouver P de 3,528 et P de 0,472 et prendre le maximum des deux. Mais on peut aussi chercher la dérivée seconde pour vérifier si déjà on a ici deux maximums locaux ou si l'un des deux est un minimum local. On suspecte d'avoir un minimum local entre les deux parce que une fonction, un polynôme du troisième degré habituellement a une forme qui ressemble à ça par exemple, où on a un minimum local et un maximum local. Alors allons-y, vérifions en calculant P seconde de X, en trouvant son expression d'abord. Donc je vais dériver P prime de X et ça me donne moins 6X plus 12. Et maintenant je vais vérifier si P seconde de 3,528 est négative ou positive. Alors moins 6 fois 3,5, donc déjà même moins 6 fois 3, ça me donne moins 18 et plus 12, ça me donne moins 6. Donc P de 3,528 est clairement négative, ce qui veut dire qu'au niveau de ce point-là, on a une fonction qui est concave parce que la dérivée est décroissante. Donc ici on a affaire à un maximum local. Donc ça on va retenir cette valeur de X, c'est probablement celle-là qui est le maximum de la fonction. Ensuite, juste pour vérifier, donc a priori on a un minimum au niveau de 0,472, mais on va vérifier. Effectivement, moins 6 fois 0,5, ça me donne moins 3, plus 12, ça me donne plus 9. Donc oui, on est clairement positif à ce niveau-là, la dérivée est donc croissante. Donc on a affaire à un minimum local ici. Donc on ne va pas retenir cette solution parce qu'on ne veut pas minimiser les profits, on veut les maximiser. Et du coup, on va recommander au patron de produire 3528 paires de chaussures. Et on estime que s'il produit 3528 paires de chaussures, ce qu'il va gagner en milliers d'euros, c'est P de 3,528. Et pour obtenir ça, il suffit de remplacer X par 3,528 dans cette expression de P de X. Et en faisant le calcul, chez moi je l'ai fait avec ma calculatrice, on obtient 13,128. Ce qui veut dire qu'on va faire un profit de 13,128 euros. Donc ça y est, on a maintenant fait le calcul que nous a demandé le patron. Ce qu'on va lui recommander du coup, c'est de produire 3528 paires de chaussures. Et avec ça, il devrait faire un profit de 13,128 euros le mois prochain.